Aujourd'hui, merci à tous d'être venus pour cette année zéro. Essuyez les plâtres avec lui. Voilà, juste quelques mots pour présenter les associations, l'équipe qui porte l'événement dans cette année de Confluence Condé-Villages d'Art. Donc en fait, trois associations et la commune de Condé-en-Brie et son conseil municipal, avec M. le maire et son conseil municipal. Les trois associations, tout d'abord l'association de Mme Nagant, Confluence, Condé-Villages de Condé. Voilà, alors Mme Nagant peut-être est là, non ? Parce qu'elle est à peu près de nous, on la trouve, on en va en tête tout à l'heure. Et puis l'association Là où l'art pousse avec son président, Emmanuel Fendre, que vous connaissez tous et qui a œuvré pour installer énormément de choses. Vous pouvez nous expliquer tout ça tout à l'heure. Et cette année, l'association qui porte le projet financièrement, c'est l'association des Amis du Château de Condé et de sa région, qui a connu une inflation du nombre d'adhérents et on en est absolument ravis. C'est pour ça que je m'exprime actuellement en tant que représentant de cette association. La commune de Condé, donc évidemment M. le maire et tout conseil municipal, tout oublié ici aussi, on ne voit pas. Merci d'être d'être là et d'être à nos côtés. Donc l'histoire de ce défi commun qu'on s'est lancé cette année, c'est en fait à l'image de ce qui s'était passé avec Jean-François, l'ériger de la faille. On veut essayer un petit peu de libérer les dragons par l'art. Les dragons qui autrefois au 18e siècle, à la fin du 17e siècle, avaient envahi et occupé militairement Condé et dont le sauveur a été en fait Jean-François, l'ériger de la faille, qui fait venir ici en tant que mécène tous les grands artistes d'autrefois pour venir réveiller et égayer ce village. Aujourd'hui, on n'a plus les sous du mécène Jean-François, l'ériger de la faille. On n'a aucun sou. Par contre, on a des artistes. Et c'est les artistes qui viennent nous aider aujourd'hui. Et on trouve ce geste très beau. Et ce retour, ce miroir de l'histoire qui vient ici à Condé. Donc merci à tous les artistes qui ont meublé merveilleusement ce village de Condé pour ce week-end. Et donc, à la suite de l'équipe municipale qui a commencé depuis maintenant deux ans de plus de travail pour remettre sur pied Condé, eh bien, nous, à notre tour et dans cet élan, on défend l'esprit de confluence, l'esprit de fierté et l'esprit de Condé. Et en revanche, on reste à notre place humble, notre place d'homme, d'un homme qui est tout petit face aux eaux déchaînées, face à nos rivières, qui, nous l'espérons, ici, nous lavent de nos tentations. Parce qu'on a beaucoup de tentations ici. On a des tentations de repli sur soi, des tentations de rejet de l'autre, des tentations d'immobilité, de cupidité et de stérilité. Et donc, nous, notre idée ici, c'est de transformer Condé en village d'art. C'est aussi combattre vaillamment les spectres et les mauvais côtés de l'ultra-modernité. L'uniformisation déshumanisante, l'oubli et la désertification de nos compagnes et de nos campagnes, au profit d'une poignée d'hommes tombés dans la maladie du profit à tout prix. Aujourd'hui, nous inaugurons un millésime brut, zéro sucre ajouté, 100% bonne volonté. Un millésime courageux qui tient ses promesses grâce à vous et plus particulièrement encore grâce à quelques-uns qui ont cru dès le départ à ce défi. Donc, on remercie évidemment le village de Condé, tous ses habitants, petits et grands, même les rebelles, on voit se cacher là-bas, mais qui sont venus nous aider pour toutes les colonnes. Le conseil, bien évidemment, toute l'équipe, pardon, toute l'équipe municipale et bien évidemment, monsieur le maire, le conseil départemental et officiellement, Anne-Marie-Caux, la communauté de communes de Condé, son président, Éric Langein, et beaucoup de ses vice-présidents. Bien sûr, tous les adhérents de l'association des amis du château de Condé et sa région qui ont le droit à une petite surprise pour eux. Pascal, vous avez préparé du corps pour tout à l'heure. Et bien sûr, nos sponsors et partenaires, la société Rochat, les partenaires privés, donc la société Rochat, les ambulances Castel, les ateliers carlésiens de métallerie, la Cifra, Gédimat Bray, la maison du tourisme des portes de la Champagne, je vois Fatah, le directeur qui est parmi nous aussi. Merci de votre présence, Fatah. La maison Tarlan, Mélanie, qui est là. C'est au cache. Voilà. Super. Et voici toutes les promesses du Crédit Agricole du Nord-Est. Et on compte bien sûr sur son aide pour l'année prochaine, l'année 1, qui commence à partir de lundi prochain. bien évidemment, je vais laisser la parole à Emmanuel, qui a une autre liste de remerciements sous le coude. C'est à tout. Sans doute. Mais non, t'as tout l'évite. T'as encore plein de monde. Voilà. Mais je voulais juste, avant de te passer la parole, laisser quelques mots pour communiquer, quelques mots en faveur des vers et une ode en faveur des vers écrite autrefois par Jean-François Léger de Lafayne. Et vous allez voir, c'est d'actualité dans les eaux du village de Condé, maintenant qu'on a quitté les eaux du bas. Donc Jean-François écrivait autrefois « De la contrainte rigoureuse où l'esprit semble resserré, il acquiert cette force heureuse qu'il élève au plus haut degré, tel dans des canaux pressés avec plus de force élancée, l'onde s'élève dans les airs et la règle qui semble austère n'est qu'un art plus certain de plaire, inséparable des beaux vers. » Merci. Je veux surtout vous remercier d'être là et de tout âge, de toute génération et de toute origine et notamment les élèves du collège et des écoles de Condé qui sont venus nous aider à installer la chose et qui ont développé aussi à partir de cela et avec leur professeur Monsieur Schlicher de la connaissance de l'art contemporain. C'est assez amusant parce que quand on leur a demandé un peu ce qu'ils voulaient faire sous les Halles, on avait quelques idées bien sûr, mais ils voulaient mettre des petites fleurs, des étoiles, des personnages, tout ça et on leur a expliqué progressivement et on est venu vers eux en leur disant que l'art c'était pas seulement la figuration mais c'était aussi la lumière, la couleur, les messages qu'ils ont inscrit sur les messages d'artistes donc avec des pensées, donc il y a véritablement une pensée justement qui s'est développée à cette occasion. pour ce qui est des autres remerciements on va remercier les vignerons qui vont ouvrir leur bar à champagne et qui ouvrent le bar à champagne qu'on a sollicité pour ouvrir le bar à champagne les vignerons de la région évidemment donc Champagne Navarre, Champagne Lazard et Champagne Sauvray qui vont nous reverser et qui vont nous reverser tous leurs bénéfices au bénéfice de Condé Village d'Art donc ça c'est vraiment un don génial et aussi on a eu un don du lycée agricole de présentier qui nous a donné 10 bouteilles de champagne et nous d'autres ont fait un prix sur son champagne bio donc on aura du champagne bio aussi pendant tout le week-end et voilà avec toute la mobilisation de tous les commerçants on a même mis des œuvres dans la pharmacie qui est ouverte on a tout écourci tout le monde a été mais incroyablement volontaire ouverte bénévole les gens ont accepté de vivre dans l'obscurité pendant deux jours avec ces rideaux noirs qui sont derrière les voiles donc on peut les remercier et espérer qu'ils s'en remettent en fait c'est un vrai cadeau quoi on a même l'impression d'offrir un cadeau nous mais finalement c'est nous qui recevons un cadeau donc c'est c'est juste parfait même la pluie on s'en fiche on en fait fin donc je ne sais pas s'il faut développer le 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 projet l'essentiel c'est l'idée c'est-à-dire que on croit à l'art comme une façon de s'épanouir mais aussi comme un facteur économique les professions artistiques représentent beaucoup plus qu'on ne pense en général dans le dans le PIB français et et surtout c'est une ouverture vers le tourisme c'est une ouverture vers l'activité économique le village le village a un patrimoine extraordinaire il y a le château il y a les halles il y a l'église il y a toutes ces ruelles ravissantes mais il faut avouer que quand même il y a un certain nombre de boutiques à vendre ou à louer de mesures à vendre et à louer ce qui est propre à beaucoup de villages en France qui sont un peu victimes de la grande distribution de de qui viennent un peu des cités d'Ortois nous pensons que que l'art peut un peu égayer la vie et et susciter l'activité économique donc tout ça pour dire que cette cette manifestation qu'on a un peu fait à l'arrache enfin un peu improvisée le but n'est pas de faire une de faire seulement une manifestation même si on a le projet de la faire tous les ans de manière de plus en plus 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 grâce à des financements qui vont arriver du ciel et du gré agricole entre autres entre autres on voudrait surtout inscrire inscrire le dynamique c'est comme si c'était aujourd'hui l'inauguration quelque chose de plus durable et de plus inscrit dans le temps et pourquoi pas imaginer que certaines boutiques se transforment en galeries pérennes en atelier d'artistes il y a des gens qui cherchent des espaces pour créer pour exposer donc si ça se fait et si ça commence à faire du buzz comme on dit ça peut intéresser les artistes qui viennent s'installer qui pour un prix modique pourraient louer des appartements ou des boutiques qui sont actuellement vacantes et vacantes quelquefois depuis assez longtemps d'ailleurs parce que le marché immobilier est en ce qu'il est j'en profite pour remercier d'ailleurs les propriétaires qui nous ont bien respecté leurs locaux et les agences immobilières qui ont joué le jeu et qui sont à mon avis intéressées pour valoriser les locaux qui sont à vendre déjà le simple fait de les avoir nettoyés je pense que c'est un plus pour les agences immobilières il y a des locaux qui entre temps se sont vendus absolument absolument donc on a dû négocier à la fois avec les anciens propriétaires et avec les nouveaux propriétaires ce qui n'était pas facile et c'est un peu miraculeux de l'avoir autant voilà avant de conclure si j'ai oublié personne vous auriez un projet de résidence d'artiste bien sûr oui absolument après il faut voir sous quelle forme dans quel lieu sur quel projet bien sûr c'est tout à fait intéressant donc avant de conclure je voudrais oui je voudrais remercier l'école encore une fois le collège c'était avec plaisir c'était avec plaisir monsieur Calendini qui depuis le départ nous a soutenu dans le projet qui est là aujourd'hui merci je pense que le projet va s'inscrire parce que les 3ème sont très occupés par le brevet je pense que c'est quelque chose que ma fille est parmi nous qui va le passer le griot j'espère donc il nous a généreusement propulsé les 4ème ici et ça s'inscrit totalement dans le projet l'histoire de l'art des 3ème donc on a fait un petit peu un pas en avant dans cette démarche d'éducation de sensibilisation à l'art qui va se construire l'année prochaine on a plein d'idées je suis sûr que les élèves ont plein d'idées on fera du figuratif de l'abstrait du cinétique du street art du landage il y a tout du numérique donc il y a toutes les possibilités d'avancer avec les futures générations parce que c'est ça qui compte donc avant de conclure je voulais pour conclure je ne sais pas je voulais peut-être risquer enfin je voulais risquer je voulais risquer une petite métaphore sur le temps le temps qui fait et puis le temps qui passe donc le temps qui fait on a été servi on a été servi pendant 10 jours pendant 10 fois on a pensé qu'on avait obligé d'annuler parce qu'il était trop problématique mais on n'a même pas eu peur de la rivière on a même créé une cascade dans la rivière pour rajouter de l'eau pour se moquer de ces éléments qui nous perturbent et qui sont en même temps un indicateur ce qui veut dire qu'il faut traverser les saisons le but c'est pas de faire une manifestation en juin en espérant qu'il fasse beau de manière béate et même si comme des plages ça n'a pas pu avoir lieu donc on vous a mis une photo qui la symbolise le but c'est de traverser les saisons quant au temps qui passe donc on a bravé on a bravé le temps qui fait déjà et on a bravé aussi le temps qui passe parce que ça fait deux mois seulement qu'on a préparé cette manifestation ce qui montre qu'on peut avec les bonnes volontés aller assez vite pour faire quelque chose qui ait un peu d'allure et puis comme le temps c'est de l'argent on a bravé aussi le manque d'argent donc on espère que c'est pas paradoxal que les gens qui peuvent nous aider on va se dire ah bah puisqu'ils le font quasiment gratuitement c'est formidable donc on compte sur eux pour que l'année prochaine les financements arrivent en masse et je cède la parole à vous c'est un peu long ce qui est bon Mesdames et Messieurs bienvenue à Condé-en-Brie merci d'être venu pour cette inauguration il est vrai que l'équipe municipale a défendu ce projet sur l'art parce que notre but au conseil municipal c'est de redynamiser certaines rues et certains quartiers de Condé-en-Brie et cette manifestation sur l'art et sur la je dirais la résurrection de certaines vitrines du centre Condé va apporter beaucoup à cette commune et je tiens à féliciter pour leur travail les associations qui ont travaillé et toutes les bénévoles toutes les personnes bénévoles qui ont apporté leur soutien au niveau je dirais subvention comme vous le sollicitez messieurs dames la commune a fait une subvention de 300 euros je sais que ça paraît peu mais comme dirait l'autre c'est déjà beaucoup vu la situation de la commune et je pense que pour l'année prochaine sans m'avancer il y aura aussi quelque chose on verra ça par rapport aux finances c'est sûr qu'il faut soutenir les associations il faut soutenir l'art soutenir le patrimoine et je pense que mon collègue Anne conseillère départementale vous dira aussi quelques mots là-dessus mais c'est hyper important pour nos villages la ruralité et en gros sur l'art et le patrimoine voilà merci à vous j'espère que vous passez un bon week-end il y a beaucoup de choses à visiter allez-y sans modération et je rajouterai une toute petite chose nous tous par rapport à hier nous sommes plus vieux comme le temps et pourtant nous sommes réunis heureux positifs donc je pense que le temps va l'être aussi je pense que c'est un bon week-end je pense que le temps je pense que le temps est un bon week-end voilà ce que je voulais dire voilà ce que je voulais dire c'est Condé il y a deux ans quand Eric et son équipe ont pris la mairie mais je l'ai déjà dit lors des voeux situation difficile situation qui s'aggrave encore avec la perte du canton du champion de canton en Condé-en-Brie avec le départ de la commune et de commune sur Courtement-Varène et puis la baisse des dotations et une situation vraiment très difficile et très compliquée et pour autant l'équipe municipale dans son entier ne baisse pas les bras dit on va de l'avant et quand un projet arrive alors avec un laps de temps qu'il faut être un petit peu fou furieux pour réaliser ce projet là en deux mois de temps pour avoir fait beaucoup de bénévolat je sais que c'est très difficile et bravo de l'avoir réussi parce que parce que c'était vraiment très court mais comme quoi avec toute la volonté on peut y arriver et je suis je l'ai déjà dit mais je le répète confiante pour Condé parce que vous avez toute une équipe qui est là qui est présente et une chose qui me paraît aussi très importante c'est que vous avez su associer les enfants et le collège de Condé-en-Brie donc effectivement merci monsieur le principal mais le fait que ça vienne des enfants et qu'ils s'intéressent à ce projet qui est hors normes puisqu'on ne voit pas beaucoup des villes d'art dans le secteur mais des projets comme ça et c'est un exceptionnel aussi voilà c'est tout à fait une manifestation exceptionnelle dans un village exceptionnel et c'est comme ça qu'on va réussir à remonter la tête hors de l'eau donc je ne doute pas que les subventions vont augmenter largement à l'année prochaine il y a des fois que moi surtout oh attends t'as déjà vendu il y a déjà des maisons qui vont être réhabitées donc c'est en parlant en bougeant et c'est ça qui fait la force d'un village alors les enfants il y a le collège mais j'ai appris tout à l'heure que d'autres enfants extérieurs qui sont du village se sont adhérés à ce projet et ont donné un coup de main à l'association donc merci les jeunes merci à vous tous parce que au niveau du bénévolat on a quelques soucis en ce moment je pense que moi je dis au effort que notre génération à nous est responsable parce qu'on n'a pas su insuffler cette envie de donner et d'être bénévole et que là on a un creux dans l'aide et c'est souvent les anciens qu'on voit sur le bénévolat mais si on arrive à rentrer le collège des jeunes de condé etc c'est comme ça qu'on y arrivera donc bravo à vous et puis avec tout le soutien qu'on peut vous apporter mais je ne doute pas qu'en zéro année difficile non parce que il faut avoir les idées il faut avoir tout ça mais l'année 1 sous l'un soleil radieux on le commandera la route voilà il n'y aura pas de problème l'année 1 commence aujourd'hui il y avait juste une petite erreur de casting mais c'est pas grave voilà merci à tous et vous avez un parcours en gros à partir de chez Fléo la fleuriste jusqu'aux canardises parce que les canardises ont leurs portes ouvertes donc il faut vraiment on va être tout condé et madame Lachand est venue nous retrouver pour condé au carré qui est aussi sur le passé et du coup sur tout le parcours et évidemment au milieu vous avez le château qui n'est pas au fur et ses grilles et je vais pas faire en marche un dos ensemble et après on va faire en deux pieds qui va au fur et ses grilles donc vous pouvez voir des oeuvres donc vous pouvez aller tout au fond du château pour le voir la construance qui n'est pas encore tissée malheureusement qui est bien verte un magnifique vert extraordinaire et des oeuvres dans le château donc ça vous pourrez viambuler et après un petit peu partout au détour des boutiques du café du café du bon pour m'en aller faire un café merci aussi Bruno Romano qui a fait son café qui accueille donc les trois vignorants et voilà aussi les plages donc merci d'avoir aussi relayé l'information parce que c'est trop court beaucoup d'entre vous ont relayé l'information et ça c'est vrai que ça a fait une fête de petit buzz parce que tout le monde en parle donc on sait pas comment mais je pense que c'est grâce à Facebook malgré tout parce qu'on a énormément communiqué sur Facebook et ça a pris 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 donc je pense que c'est pour ça que voilà il y a aussi effectivement le festival genre de la fontaine qui est intégré depuis avant nous dans le paysage dans le paysage du programme et du coup ça nous aide chacun les deux les uns et les autres donc ça c'est bien le concert dans l'église à 20h45 ce soir et il y a un autre concert demain demain après-midi mais c'est pas concert de guitare à 15h à 15h le mondial de guitare gardé et normalement il y a de la musique qui arrive tout à l'heure il va y avoir plein de petites choses si vous avez vos programmes vous verrez les surprises vous serez surpris on espère